... Absente depuis quelques semaines, Rose, Vanessa de Mouilly, va faire son retour dans Ici Tout Commence. L'occasion pour elle de confronter Antoine, qui l'a remplacée à la tête du master. Et ça va chauffer si l'on en croit un extrait dévoilé par TF1. Le retour à l'Institut d'un personnage emblématique promet de créer de vives tensions dans Ici Tout Commence. Il y a quelques semaines, Rose, Vanessa de Mouilly, décidaient sur un coup de tête de s'accorder des vacances bien méritées et de partir se ressourcer à Barcelone. A quelques jours seulement de la rentrée, ce qui n'avait pas manqué d'agacer Antoine, Frédéric Diffental, son ex, qui s'était retrouvé obligé de gérer les nouvelles admissions en master sans elle. Alors que Clothilde, Elsa Launeghini, et Joachim, Janice Abrick, se posent beaucoup de questions sur Adrian, le mystérieux inconnu avec qui Rose semble passer du bon temps en Espagne, Le personnage incarné par Vanessa de Mouilly, qui s'était absenté pour tourner dans une autre série de TF1, va faire son grand retour dans Ici Tout Commence au cours de l'épisode qui sera diffusé le lundi 25 septembre à l'antenne. Et ses retrouvailles avec Antoine s'annoncent mouvementées. Rose découvre qu'elle a été remplacée par Olivia et ne décolère pas. Dans un extrait inédit de l'épisode d'Ici Tout Commence de lundi dévoilé en avance par TF1, Rose, rentrée plus tôt que prévue à l'Institut Auguste Armand, débarque dans le bureau de la direction et n'adresse pas un mot à Antoine. Pas même un bonjour. L'ambiance est posée. Sinon, bonjour, ça va, non ? Lance Antoine à son ex pour entamer la discussion et comprendre ce qu'il se passe. Rose ne tarde alors pas à lui expliquer qu'elle est au courant qu'il a confié en son absence son poste de directrice du master à Olivia, Virginie Caliari, sans même la consulter. Non Antoine, non, ça va pas. Revenir à l'Institut et découvrir que j'ai été remplacée à la tête du master par Olivia, ça bloque un peu. Si y est-il pas contre elle, mais la prendre de la bouche des élèves, je dois avouer que je la haille un peu en travers de la gorge. Antoine, qui s'attendait à des excuses de la part de son ex-compagne, tombe des nus. Le proviseur de l'Institut fait en effet savoir à Rose qu'il aurait apprécié qu'elle ne laisse pas tomber tout le monde juste avant la rentrée et qu'elle passe par lui, et non pas par Clotilde, pour prolonger ses petites vacances. Des propos qui sont loin de plaire à la principale intéressée qui ne décolèrent pas et estiment qu'elle n'a pas de compte à rendre à son ex. Oui je suis passé par ma soeur, ça va, tu vas t'en remettre. Et ça va, je vous avais laissé toutes les instructions à Laetitia et toi, vous aviez plus qu'à valider, rétorque Rosa Antoine, qui lui reproche ensuite d'avoir laissé filer le chef Castin, qui devait être le premier intervenant du master à la rentrée. Oui, bon, ça va, avec le chef Castin on s'est mal compris, ça arrive, si est-il pas un drame, ça arrive, poursuivre Rosa avant d'exploser de colère lorsqu'Antoine sous-entend qu'elle a lâché tout l'Institut pour aller retrouver un mec en Espagne. Waouh, on va arrêter cette discussion maintenant. Stop. Arrête. Je te le dis hein, je ne me laisserai pas évincé comme ça. T'es prévenu. Plus que jamais, la guerre semble déclarée entre Rosa et Antoine. Et il ne serait pas étonnant de voir Olivia et Clotilde se retrouver au milieu de ce champ de bataille dans les prochains épisodes d'Ici tout commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada